Je pense que le cinéma a une grande capacité de comparer toutes sortes d'idéologies. Vous savez, on parle d'American Way of Life, que tout le monde copie, c'est le rêve américain, le rêve américain. Sérieusement, vous pensez parce que leur maison, ils sont nettement moins bien chauffés que le nôtre, c'est tout pourri, c'est fait en bois. Pour aller au supermarché, il faut toujours prendre la voiture. Vraiment, ils mettent de la moquette partout, donc ça sent le moisi. Donc franchement, l'American Way of Life, ce n'est pas quelque chose d'enviable. Nous vivons nettement mieux ici. Eh bien, ça, c'est venu parce que depuis les années 30, 20, ils l'ont tellement montré. Qui ne veut pas ressembler à Lorraine Bacall ? Qui ne veut pas être Gregory Peck ? Qui ne veut pas être Carrie Grant ? Tout le monde veut l'être. Donc, c'est ce cinéma américain qui a fait que la culture américaine a pris le dessus. C'est à cause du cinéma. Ce n'est pas parce qu'ils font la meilleure bouffe et la meilleure architecture. Parce qu'ils ne le font pas. Par contre, la façon dont ils le montrent, on a l'impression « Ah, moi aussi, j'ai envie de vivre ça ». Et sérieusement, comparer ça à une guerre nucléaire pour envahir le monde, le cinéma a l'argent qu'on a besoin pour faire des films et l'argent qu'on a besoin de faire une guerre. C'est quand même… Vous ne pouvez même pas les comparer, quoi. Il vaut mieux pour envahir les pays de faire des films et propagande à fond. Donc, oui, vous pouvez réellement changer. Et des fois, on change pour de mieux. Comme je vous disais, quand on a de la sympathie pour le voisin qui est homosexuel, c'est une bonne chose. On n'a plus peur. « Ah, mon Dieu, il y a un homosexuel qui vient à côté de moi ». Ben oui, le type, il est sympa. Juste, on accepte. Et ces choses… On peut faire du bien, mais vous imaginez que dans l'autre sens, ça peut très bien marcher aussi. Sérieusement, est-ce qu'il y a une activité plus vaine que de faire des films ? Vous avez des millions d'euros, une équipe de 100 personnes. Et ces mecs-là, ce n'est pas des loupards. C'est le type, il a fait des études, il est ingénieur son, machin… Des gens vraiment intelligents, quoi. Et tout le monde est en train de se couper les veines pour faire quelque chose d'aussi vain qu'une heure et demie de spectacle. Ce n'est qu'un film. Et au moment où on est en train de le faire, on se dit « mais ma vie en dépend, je vais mourir ». Mais ce n'est qu'une heure et demie de spectacle. Mais en même temps, je me dis autant d'énergie, 100 personnes adultes qui se mettent toutes dans la même direction que pour faire une heure et demie de rêve. Mais mon Dieu, ça c'est de la poésie, ça c'est ce qu'il y a de plus beau que l'être humain soit capable de faire. Donc oui, le cinéma, il est très vain et à la fois, comme tout art, il y a tout là-dedans. Vous enlevez le cinéma, la musique, la littérature, enlevez tout ça d'une société, il ne reste plus rien. Aussi vain qu'il soit, c'est le ciment de la société. Et le cinéma, il y a aussi autre chose. C'est une grosse machine de production d'empathie. C'est vraiment une empathie. Vous créez de l'empathie avec le cinéma, c'est extraordinaire. Le pouvoir de créer de l'empathie, c'est extraordinaire dans cette machine. C'est aussi pour ça que j'adore le cinéma.